Fraîcheur Distinction Dans la tanière, qui est là ? Dans la tanière, aux grands hommes, les grands plateaux Dans la tanière, le programme radiophonique qui vous estifié sur des personnages Portraits, témoignages, préférences, surprises Tout cela continue dans la synthèse Dans la tanière, tous les dimanches, 10h, 13h Sur l'atelier radio classique 107.3 FM Une présentation du R23 et Wani Dans la tanière, nous sommes à vous Élégance Fraîcheur Distinction Dans la tanière, qui est là ? Dans la tanière, aux grands hommes, les grands plateaux Dans la tanière, le programme radiophonique qui vous estifié sur des personnages Portraits, témoignages, préférences, surprises Tout cela continue dans la synthèse Dans la tanière, tous les dimanches, 10h, 13h Sur l'atelier radio classique 107.3 FM Une présentation du R23 et Wani Dans la tanière, nous sommes à vous Ce dimanche, entre 10h et 13h Ne ratez sous aucun prétexte Le programme dans la tanière Sur les ondes de l'atelier radio classique 107.3 FM Un invité de marque et de prestige Descends dans la tanière Salut, salut, c'est Ghislaine Nadej Bebom Manager général de l'ouvmine propre Je serai dimanche, entre 10h et 13h En face, n'est-ce pas, de Herman Troyes et Wani Les Lyons, indomptables Ses relations dans la tanière des Nongatou Aboutit en Guénie Sa progression dans le monde du football Très controversée La vraie ou fausse information sur la télévision Annoncée par Samuel et Tauphys Son limogène à la tête du Zana national de Guinée Élégance Fraîcheur Distinction Dans la tanière Ce dimanche, entre 10h et 13h Ne ratez sous aucun prétexte Le programme dans la tanière Sur les ondes de l'atelier radio classique 107.3 FM Esther Dan, docteur d'état en sciences économiques Expert économiste financier senior Consultante internationale indépendante Celle-là qui a occupé les fonctions de directrice générale de la Société nationale des investissements Elle sera dans la tanière ce dimanche Sa démission du rassemblement démocratique du peuple camerounais Sa gestion à la SNI Le parti politique le brille Ses ambitions pour le Cameroun L'élection présidentielle de 2011 L'économie camerounaise Et ce qu'elle pense des récents événements Des écarts et bien d'autres Ce dimanche, aucune question n'est tabou Esther Dan, dit tout 10h-13h Ce dimanche, entre 10h et 13h Ne ratez sous aucun prétexte Le programme dans la tanière Sur les ondes de l'atelier radio classique 107.3 FM Esther Dan, docteur d'état en sciences économiques Expert économiste financier senior Consultante internationale indépendante Celle-là qui a occupé les fonctions de directrice générale de la Société nationale des investissements Elle sera dans la tanière ce dimanche Sa démission du rassemblement démocratique du peuple camerounais Sa gestion à la SNI Le parti politique le brille Ses ambitions pour le Cameroun L'élection présidentielle de 2011 L'économie camerounaise Et ce qu'elle pense des récents événements Des écarts et bien d'autres Ce dimanche, aucune question n'est tabou Esther Dan, dit tout 10h-13h Élégance Fraîcheur Distinction Dans la tanière, qui est là ? Dans la tanière, aux grands hommes, les grands plateaux Dans la tanière, le programme radiophonique Qui vous étifie sur des personnages Portraits, témoignages, préférences, surprises Tout cela contenu dans la synthèse Dans la tanière, tous les dimanches 10h-13h Sur l'atelier radio classique 107.3 FM Une présentation du R-23 Iwani Dans la tanière, nous sommes à vous Mesdames et messieurs, bonjour Si vous nous rejoignez à l'instant Nous sommes sur l'atelier radio classique 107.3 FM Nous émettons en direct du quartier Ligue Sonneau, c'est dans le premier arrondissement De la ville de Yaoundich Bienvenue au programme hebdomadaire du dimanche Bienvenue dans la tanière Dans la tanière, c'est le programme qui reçoit des personnalités de marque Des personnalités que nous côtoyons au quotidien Ceux-là qui ont décidé de partager leur réussite et leur quotidien avec nous Ce dimanche, on reçoit une dame Qui a eu un long parcours universitaire Une carrière professionnelle très riche Qui a parfois côtoyé le haut de sommet de l'État Économiste d'expérience LCED Certainement, vous vous demandez à la maison A quoi renvoie ce sigle Vous l'écoutez juste derrière Ce dimanche, entre 10h et 13h Ne ratez sous aucun prétexte Le programme dans la tanière Sur les ondes de l'atelier radio classique 107.3 FM Esther Dan Docteur d'État en sciences économiques Esper économiste financier senior Consultante internationale indépendante Celle-là qui a occupé les fonctions de directrice générale de la Société nationale des investissements Elle sera dans la tanière ce dimanche Sa démission du Rassemblement démocratique du peuple camerounais Sa gestion à la SNI Le parti politique le brille Ses ambitions pour le Cameroun L'élection présidentielle de 2011 L'économie camerounaise Et ce qu'elle pense des récents événements Des écarts et bien d'autres Ce dimanche, aucune question n'est tabou Esther Dan dit tout 10h 13h Vous avez donc bien compris Esther Dan est parmi nous ce jour et spécialement dans ce dimanche Le programme sera dans 2h 10h 12h A cause de quelques difficultés Le programme s'achèvera à 12h On vous l'a donc dit Esther Dan est parmi nous Esther Dan, bonjour Alors comment vous allez ? Très bien, merci et vous-même ? Ça peut aller On a compris les difficultés que vous avez eues à arriver ici Les difficultés Oui je peux dire les difficultés Parce qu'il y a quelques inconvénients Le parcours On va dire que Yaoundé est arrosé depuis ce matin Par une légère pluie Et justement ce jour, c'est le jour De finale de la coupe du Cameroun Est-ce à Babutus Football Club de Bouddha Front APGS Football Club d'un fou Ce sera donc du côté du stade Omnisport Amadou Aïdjou De Yaoundé On ne parlera pas sport Certainement on parlera beaucoup plus D'économie On parlera de développement On parlera de sous-emploi On parlera de politique On parlera de ce qui s'est passé du côté Des écasses avec notre invité Alors, docteur Estedan Madame la Présidente Quelle est la dénomination qui vous plairait tout au long de cet entretien Estedan, docteur Estedan D'accord, Estedan En face de vous, donc, il y aura Bertrand Tchincam On comprend que les difficultés Les difficultés arrivées ici sont énormes Bertrand Tchincam qui accumule plusieurs casquettes dans le domaine de la richesse santé Mais ce dimanche, il portera bien la casquette de journaliste à Radio Campus Il sera sur ce plateau Alors, Estedan, on va très rapidement entrer dans ce programme On comprend que vous avez un programme très chargé C'est pour ça, justement, qu'on a réduit ce timing à deux heures au lieu de trois heures Alors, Estedan, on va commencer très rapidement par entrer Par cette lettre ouverte Pour une conversation nationale républicaine Que vous avez adressée au chef de l'État Pour bien de quoi s'agit-il véritablement Je vous remercie C'est une question très, très importante Pour les citoyens camerounais Et si vous me posez cette question C'est que vous avez eu accès A cette lettre ouverte Et que vous l'avez lue Et si vous l'avez lue Comme je sais que vous l'avez lue Il y a des thèmes fondamentaux Qui sont évoqués dans cette lettre Je m'adresse directement au chef de l'État du Cameroun En sa qualité de chef de famille De la grande famille Cameroun Vous savez, le Cameroun Sur le plan du droit constitutionnel C'est un État, c'est une nation C'est une république Mais sur le plan de notre tradition ancestrale C'est une famille C'est l'addition des familles Et c'est ça qui est très important Et le chef de l'État M. Paul Biya Après 34 ans de gestion au sommet De l'État du Cameroun Je pense qu'il est conscient Qu'il a le devoir De rendre compte Alors, lorsqu'on va d'abord aller sur La forme de cette lettre Que vous adressez au chef de l'État Paul Biya La première remarque C'est qu'à la fin Il n'y a pas de formule de politesse Il n'y a pas de formule de politesse C'est une forme C'est une forme Ou tout simplement C'est votre aspiration C'est quoi la formule de politesse pour vous ? Alors, à la fin Déjà que dans ce programme C'est moi qui pose les questions À la fin On a l'habitude dans des lettres De voir veiller à gréer M. le Président L'expression Je ne sais pas comment cela finit Mais on n'a pas vu ça dans votre lettre C'est une forme d'aspiration Ou alors c'est votre façon De montrer au chef de l'État Que vous n'allez pas en droite ligne Avec sa gestion Non, non, non Il faut savoir que Ce qui caractérise la race noire C'est que nous sommes très accrochés N'est-ce pas ? Aux procédures Que l'école occidentale ou américaine Nous enseigne Si je parle à mon père En langue vernaculaire Quand j'arrive, je le salue C'est ce que j'ai fait Alors, on va donc rentrer dans le fond Je me suis adressée au chef de l'État Comme citoyenne Et pas comme responsable De X ou Y de structure de l'État C'est une citoyenne qui a parlé Au chef de famille du Cameroun D'accord Vous décriez donc la gestion Du président Paul Biya Au sommet de l'État Mais il faudrait quand même dire Que c'est un système Dans lequel vous avez Vous avez appartenu Et aujourd'hui Vous décriez ce système On n'est pas dans la même posture Que ceux-là aujourd'hui Qui sont dans les geôles De la prison centrale de Konogi Qui hier ont appartu au système Biya Et aujourd'hui montrent les tares Et les avatars du système Biya Je pense qu'il faut les féliciter S'il y a des tares Et qu'on s'en rend compte Et qu'on en parle Je pense qu'il faut féliciter cela Pourquoi est-ce que Et puis le chef de l'État Ce n'est pas un directeur général Et justement pourquoi La question qu'on aimerait se poser C'est pourquoi est-ce qu'on a véritablement On décrit tout cela A la sortir de ce système Pourquoi est-ce qu'on décrit tout cela Qu'on est pu aux affaires Parce que vous ne faites pas des enquêtes Si vous recherchez Les procès verbaux Des réunions interministériennes Vous trouverez les pistes de position De Mme Dant Si vous recherchez les notes internes N'est-ce pas De compte rendu De différents De différents thèmes de gestion Vous retrouverez les positions de Mme Dant C'est peut-être ça qui vous a coûté Votre poste à la SNI ? Pourquoi ? Nous sommes un État Une république Nous ne sommes pas une monarchie Et le décret présidentiel est discrétionnaire La seule chose que je dis C'est qu'il doit être signé Au siège des institutions C'est ce que j'ai dit dans cette lettre Alors Qui Qui m'a nommée en septembre 1990 La SNI était en faillite C'était une société Qui était complètement en faillite Et qui avait 2 milliards de pertes Et de dettes Avec un petit capital social De 7 milliards de francs CFA Qui n'existait plus Et bien quand je suis partie de la SNI Il y avait 22 milliards de francs J'ai laissé 22 milliards de francs Et en cash dans les comptes bancaires 8 milliards de francs CFA Alors que moi j'ai trouvé plutôt Des centaines de milliards De dettes et de pertes nettes au bilan Alors dans votre lettre Donc Il faut me féliciter D'accord On va vous féliciter sur ce plateau Certainement ça ne nous revient pas Aux auditeurs Qui nous écoutent Et qui peuvent intervenir tout à l'heure Au 6 96 26 18 28 6 76 44 09 55 243 62 56 66 Pour toutes vos questions Vous pouvez nous envoyer un SMS Ou appeler à ce contact Qui vient d'être donné ici la même Alors vous parlez du drame des ECA Dans cette correspondance Que vous adressez au chef de l'État Ou vous pensez que trop c'est trop Vous parlez donc du drame des ECA Et vous vous interrogez justement Sur cette journée du Dei National Oui c'est clair Je ne peux pas répondre à des réponses J'ai clairement expliqué Alors vous estimez qu'une journée De Dei National c'est peur Ou vous estimez qu'une journée Dei National ça ne devrait pas se passer Comme ça s'est passé ce 24 octobre On pleure les morts Quand on les a déjà récapitulés Jusqu'aujourd'hui Nous n'avons pas le chiffre des morts Le ministre de la Communication Issa Thiroma Bakarich A parlé de 79 morts Et 551 blessés Bilan officiel Il est responsable de son bilan Il parle au nom du gouvernement Quand on nous présente la liste Avec les noms et tout Que nous sachions Moi je connais des familles Qui n'ont toujours pas trouvé leur mort Et vous estimez que Le chiffre Le bilan Donné par Les membres du gouvernement Donné par Issa Thiroma Bakarich C'est un bilan superficiel ? C'est vous les journalistes Qui relayez Ce que disent Les uns et les autres C'est vous qui savez Si en votant mes consciences N'est-ce pas ? C'est un bilan juste Moi je vous dis clairement Que je connais des familles Qui n'ont pas encore retrouvé leur mort Est-ce qu'on aurait pu éviter cet accident ? Moi je n'en sais rien Je sais simplement Que c'est un train Qui date de l'époque allemande On nous a parlé Des trains qui ont été rénovés Par le concessionnaire Cameray Et Bolloré Africa Logistique Qui gèrent justement Cette structure Moi je n'en sais rien Je ne suis pas technicien Des chemins de fer Et je ne sais pas si Ceux qui sont chargés Du contrôle technique N'est-ce pas ? Des réseaux ferroviaires Peuvent le valider Il faut les rechercher Pour les interroger Alors quelle est l'analyse De la citoyenne camerounaise Que vous êtes Lorsqu'on vit sur Jacques d'accident ? Mon analyse C'est qu'il faut qu'on développe Le Cameroun Et que tous ces vieux investissements Qui ont plus de 100 ans Soient remplacés Écoutez Les trains Dont on a besoin aujourd'hui Sont mis en circulation Dans le monde discivilisé Depuis 1979 Au moins Et vous pensez que C'est une complicité Entre l'Etat Et Bolloré Sur les réseaux sociaux On parlait de cette complicité là Sur les réseaux sociaux On a évoqué Que certains membres du gouvernement Le ministre des Transports Edgar Alain Mbongo Le ministre des Travaux Publics Emmanuel Nganoudjoumessi Le ministre de la Santé Publique André Mamafouda Devait rendre leur démission Au vu de tout ce qui s'est passé Du côté des écarts C'est votre analyse ? Mon analyse est dans ma lettre On va la décrypter ? C'est cette lettre Qu'il faut décrypter Parce que c'est cette lettre Qui pose nos problèmes De Camerounais Et je ne fais pas Comme nous disons Au Cameroun Le Congo J'ai écrit Clairement Au chef De l'Etat Et je lui ai dit Un certain nombre de choses Et je lui ai fait Des propositions Concrètes Vous parlez De l'ère de l'internet Et de l'ère du tactile De l'ère même du smartphone De l'ère du numérique Au Cameroun Comment est-ce que cela Pourrait régler notre pays Dans le domaine des transports ? Il faut se développer Vous savez Vous êtes jeune Je ne sais pas si vous avez 30 ans Vous savez très bien Qu'il faut se développer Nos enfants ont besoin Aussi d'être compétitifs Vous savez aujourd'hui Dans le monde C'est avec le doigt Le pouce N'est-ce pas ? Qu'on s'enregistre partout Pour prendre son avion Son train Ou faire sa carte d'identité Les faire son carte nationale L'identité Ça va vous prendre Combien de jours au Cameroun On fait ça debout Dans les pays civilisés Il faut qu'on se développe Le train des écarts N'est qu'un aspect Du sous-développement C'est tout Et avant le train des écarts Et tous les jours Tant que nous serons sous-développés Peut-être ne vivez-vous pas Dans des quartiers Où les enfants meurent de faim Tous les jours Tous les jours Les enfants meurent de faim Au Cameroun Voilà la pluie Non ? Il y a des pays Qui cherchent la pluie Pour arroser les champs Nous on ne cherche pas de pluie C'est un phénomène naturel Quoi ? La pluie Ah ben c'est naturel C'est vous qui avez versé L'eau qui tombe là C'est naturel C'est un don de Dieu On doit en profiter C'est comme nous respirons tous Est-ce qu'il y a une industrie Qui fabrique l'air que nous respirons L'oxygène que nous respirons Non Ça existe ? Non Alors si je vous parlais Du système de gouvernance camerounais Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai écrit dans ma lettre Les auditeurs ne le savent pas Il faudrait qu'ils le savent Ben vous devez le dire aussi C'est vous qui répondez Ben vous devez d'abord dire ce que j'ai dit J'ai dit clairement ceci Au président de la république du Cameroun N'est-ce pas ? Quand vous étiez premier ministre Le Cameroun était pays à revenu intermédiaire Comment cela se fait-il que depuis 34 ans Que vous êtes président de la république du Cameroun Chef de l'état Chef des forces armées de sécurité Le Cameroun est classé mondialement Pays pauvre très endetté On a atteint le point d'achèvement en 2006 C'est quoi le point d'achèvement ? Je suis un des acteurs Des négociations Avec le Fonds monétaire international Pour neutraliser la dette du Cameroun D'accord Si vous continuez à raisonner sur le passé Vous n'allez jamais contribuer au développement du Cameroun Le passé Il faut en tirer de leçon Sinon Vous croyez que Le monde entier admirerait l'Allemagne aujourd'hui ? C'est quand même un Allemand Qui a détruit l'Allemagne et l'Europe Qui s'appelait Hitler On a appris tous ce monsieur-là à l'école Mais ils n'en parlent pas Ils se sont mis à bosser Mais la particularité de la race noire Je suis noire C'est que nous aimons rester sur le passé et le négatif Je propose que désormais Qu'on raisonne sur des choses positives Pour le Cameroun D'aujourd'hui et de demain D'accord Et qu'on comprenait que Je ne m'adresse pas à un villageois Je m'adresse au président de la race Il me dit qu'il faut qu'on s'enseigne Et qu'on trouve des solutions Vous avez l'impression que le chef de l'État va vous écouter ? Il a le devoir de m'écouter Il est citoyen comme moi Il a le devoir de m'écouter D'accord On va aller du côté de la technique Pour prendre le portrait de Esther Dan Et on vous revient juste derrière Dans la tanière Qui est là ? Qui est-il ? C'est le moment Bienvenue au portrait Une carrière universitaire bien étoffée Une carrière professionnelle multidimensionnelle C'est Esther Dan Née le 5 mars 1945 à l'hôpital de Mbalmayo Nous sommes alors dans le département d'Union-Issou Fille de Dan Akemi André Et de Oumeselek Rose La jeune Esther fera ses premiers parts A l'école publique de Menganga Bagnon et Bafia par la suite Sensionnés par un certificat d'études primaires élémentaires Le brevet d'études du premier cycle Série moderne Et le baccalauréat de l'enseignement second degré Série sciences expérimentales au lycée général Eclair Nous sommes alors en 1966 A cette époque Une université au Cameroun La jeune Esther 21 ans S'inscrira dans la faculté des droits et sciences économiques De la mère des universités Trois ans plus tard Elle obtient une licence en sciences économiques Avec un mémoire intitulé Contribution du transcameroonais au développement du Cameroun Bienvenue en France Et c'est l'université de Grenoble Qui accueille la jeune licenciee Quelle est succès ? Esther Dang soutiendra en 1971 A la session de mars Un diplôme d'études supérieures en sciences économiques En se penchant sur les questions du développement Paradoxe de la croissance et du sous-développement Voilà le titre Approfondir son savoir et ses compétences Apporter une plus-value au développement de son pays natal Sera son leitmotiv Le 1er octobre 1974 A Paris Esther Dang est revêtue du grade de docteur Après avoir de façon magistrale Soutenu une thèse sur la planification et le financement des investissements au Cameroun 1960 1970 Et ses d'analyse La carrière professionnelle de Esther Dang sera tout aussi étouffée Après la société camerounaise d'assurance et de réassurance de Douala Où elle y passera 9 mois entre octobre 1974 et juin 1975 Un stage à la Société Nationale des Investissements Qui durera 12 mois Elle fait définitivement son entrée dans le fichier du personnel de cette structure Le 28 octobre 1976 En qualité de fondée de pouvoir Elle va alors grimper toutes les marches de cette société à capitaux publics Et le 21 septembre 1990 Par décret présidentiel La jeune dame qui a alors 45 ans Est nommée directrice générale Et tenez vous tranquille Elle y passera 23 années de sa vie à cette fonction Et les résultats Elle en a eu A sa prise de fonction à la SNI La société a pour capital 7 milliards de francs 6 femmes Et à sa sortie Le chiffre a triplé Pour se fixer à 23 milliards Adepte de l'entreprise bénéficiaire Cette mission fait une belle réussite La présidence de la république Elle s'y connaît Pour avoir été conseillère technique au secrétaire général en 1989 Une année où Esther Dan sera énormément sollicitée dans le domaine de l'économie A la commission nationale de passation des marchés publics Tout comme à la banque des états de l'Afrique centrale Elle a été de tous les coups Et si nous parlons au-delà de nos frontières Gouverneur suppléante à la banque mondiale Gouverneur titulaire MIGA Filiale de la banque mondiale en 2003 Et bien d'autres Le JICAM L'APECAM Elle y a jeté son lit La gestion hôtelière Elle est une experte Pendant 18 années Elle a fait le tour des grands établissements hôteliers L'hôtel Intoncom président du conseil d'administration L'hôtel Montfebecom administratif délégué L'hôtel Sawa de Douala Et bien d'autres Dans le septentrion Les distinctions honorifiques En grande nature Chevalet de l'ordre national de la valeur en 1984 Officier Commandeur Grand officier de cette ordre En mai 2000 Esther Dan aura également à Boré Sur sa poitrine Toutes les médailles du travail La native du Mbam et Inoubou A tout aussi des ambitions politiques Ambition Qu'elle a commencé avec l'UNC Dès son retour au Cameroun Au début des années 1970 Plus tard Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais Partit le qu'elle quittera Le 22 janvier 2010 De façon officielle Mais très absente Depuis l'année 2000 Elle va alors préparer un projet de développement du Cameroun Et se présentera à l'élection présidentielle de 2011 Mais avec un adversaire politique nommé Paul Biard Pas de chance Elle sera classée onzième avec un pourcentage de 0,32 Pour près de 16 000 suffrages exprimés en sa faveur A 71 ans bien sonnés Le docteur restait d'un continu de vaquer à ses occupations Entre orientation des étudiants en fin du cycle de doctorat Ses multiples courses Son domicile à Bastos Elle est bien consciente des enjeux majeurs de l'heure au Cameroun Les derniers événements tragiques au Cameroun Elle y reste solidaire et pleine de compassion Tout ce dont elle rêve Un Cameroun meilleur Où chacun se sentira véritablement chez soi Raison de sa lettre ouverte ce 24 octobre 2016 Au chef de l'état Paul Biard Pour une conversation nationale républicaine En attendant Elle est dans la tanière Pour 180 minutes Bienvenue parmi nous Et que le plaisir de vous avoir soit partagé Que le plaisir soit d'en partagir Alors Estheda, lorsque vous suivez ce portrait Quelle est votre réaction ? Ma réaction est que je vous félicite D'avoir fait l'effort de me connaître Même s'il y a des données Que vous ne pourriez pas maîtriser Puisque ce sont des données artificielles Telles que les taux de... Les pourcentages de votes de 2011 Vous savez Ils n'ont pas simplement osé me donner 0% Parce qu'ils avaient été très très surpris De l'immensité des votes Qui étaient les mêmes Là où moi-même j'ai voté avec ma fille J'ai eu 0% Donc c'était une belle expérience aussi Ça a finalisé mon expérience de la connaissance Du Cameroun Alors en partant à cette élection de 2011 Est-ce que vous avez eu l'impression Que véritablement Est-ce que votre projet Est-ce que vous avez eu l'impression Que votre projet était assez solide Pour pouvoir convaincre tous les Camerounais ? Mon projet est très solide Parce que historiquement Il est un héritage Ce n'est pas mon programme de société C'est un très important héritage On reproche aux intellectuels africains De ne pas apporter De leur savoir-faire À l'évolution des pays africains Et du continent africain Un projet très solide En 2011 Je ne suis pas sûre que les Camerounais l'éluent Ce sont les expatriés J'en ai reçu beaucoup En 2011 J'ai reçu chez moi Des dignitaires de la sécurité nationale Venus me demander Pourquoi j'ai eu tant de voix À Tchinga À la briquetterie À Mokolo À l'orgosé de quartier Où je n'ai jamais mis mes pieds À l'orgosé de quartier de mon enfance Malheureusement Mon père nous a laissé une maison familiale Et quand j'arrive à un sixième ici À Yahouda Pour aller au lycée l'autre J'ai un oncle Chez qui ma mère me laisse comme tuteur Donc ce sont des quartiers Qui sont mes quartiers Mais comme c'est des quartiers populaires Évidemment ça les avait surpris Ils ont eu l'honnêteté de venir me le dire Qu'on m'a pas attribué Estimant que ce sont des quartiers Où je ne veux Je ne suis pas censée Mettre mes pieds Parce qu'on croit qu'elle était dans C'est cet aristocrate sorti dénué Elle était dans C'est la fille d'un fonctionnaire Qui a vécu Qu'en sic Mais ça D'accord Reparlons de ce portrait Vous avez une carrière universitaire Très remplie Sensionnée par un doctorat d'état En sciences économiques Soutenu du côté De l'université Paris 1 Sorbonne Si les chiffres sont exacts Vous revenez donc au Cameroun Où vous êtes employé par Du côté des Douala Et vous rentrez définitivement A la société nationale Des investissements En qualité de fondé De pouvoir Et depuis cette date Vous n'y êtes plus jamais Véritablement quitté Vous êtes nommé En septembre 90 Par le chef de l'état Comme directrice générale De la SNI Après pratiquement 25 années Dans cette société Vous êtes nommé Directrice générale De la SNI Parlez-nous De votre arrivée A la SNI Comment ça s'est passé Quelles ont été Vos missions De restructuration D'abord Peut-être pour resituer un peu La compréhension De mon arrivée A la SNI Jeune card Il faut savoir que la SNI La société nationale D'investissement Est un corps Et c'est une société Qui fut créée Par L'ancien chef d'état En 1964 Feu Amadou Aïdjo Pour justement Mettre en place Les projets inscrits Dans les plans Quinquennus Et il fallait Un instrument Opérationnel C'est comme ça Qu'une loi Annonce la création De la SNI C'est une société Qui a pour actionnaire unique Le trésor public Donc l'état du Cameroun Il faut savoir Quand on dit L'état du Cameroun Actionnaire Dans une société Généralement C'est le trésor public Parce que c'est le trésor public Et la banque de l'état Donc C'est une société Donc Qui met l'accent Sur le recrutement Des jeunes cadres Camerounais Et un des formations Précises Pour la gestion D'entreprise Et puis Quand moi j'y arrive Donc je Je suis recrutée Mais vous faites d'abord Un stage d'un an C'est pour cela Que vous voyez Fondé de pouvoir stagiaire Vous êtes donc Fondé de pouvoir stagiaire Lorsque vous finissez un an Vous êtes confirmé Et puis vous faites Votre carrière Donc Mon statut social Je suis cadre SNI d'origine N'est-ce pas Voilà Et donc je fais Ma carrière J'ai vécu Et tout ça Et puis quand On vous nomme ailleurs Vous allez en détachement Donc Au départ La SNI C'était un président Directeur général Sous Monsieur Aïdjo Après Sous Monsieur Billard Les postes Des présidents Directeurs généraux Ont été Sindés en deux Il y avait donc Un directeur général Et un président Du conseil d'administration Donc Bon Donc J'ai eu donc à être Nommé conseiller technique Aux affaires économiques Et financières A la présence La république En 89 Excusez-moi C'était des années De très graves crises N'est-ce pas Le Cameroun On était en pleine crise économique Et financière A partir des années 1985 C'était très aigu Le fonds monétaire Avait classé Le Cameroun D'une certaine manière Et tout ça Et quand j'arrive À la présence Dans la république Le secrétaire général Bien sûr C'est lui Qui est le patron Des conseillers Je m'excuse C'est des données Importantes Puisque ça vous intéresse De savoir Comment j'ai marché Je arrive Dans son bureau Vous pouvez le contacter C'était le ministre A quand même Foumé-Douard Je trouve son bureau Bourré de dossiers Sur le tapis La moquette Je suis scandalisée De voir Que le bureau Le secrétaire général Il me dit Les dossiers économiques Ils ne savent pas Comment les gérer Ça faisait deux ans Que la présence Dans la république N'avait pas De conseil Aux affaires économiques Alors vous pouvez imaginer Le travail Que j'ai eu À battre Pour régulariser Ces deux années Et puis donc Entrer Dans la phase Opérationnelle Ça s'est bien passé J'ai été en même temps Nommé président Par le chef de l'état Président De la commission nationale De la commission nationale Des marchés publics Qui était composé De 12 membres Et il y avait un ministre Chargé des marchés publics A la présidence de la république Donc après les réunions Le procès verbal L'état Je sais Et puis C'était à lui De traiter les dossiers Avec le chef de l'état Bon On ne dit pas tout Mais je suis partie De la présidence Je n'ai jamais rencontré Le chef de l'état Parce que Il ne tenait pas Les réunions techniques Vous avez rencontré Le chef de l'état Sur par pied Je ne l'ai jamais rencontré Parce que Les collaborateurs Rencontrent les patrons Aux réunions Techniques Donc c'est le secrétaire général Je suis partie de la présidence Je ne suis pas au son bureau Sans savoir au son bureau Je ne critique pas C'est la vérité C'est l'heure de la vérité Il faut dire la vérité Le développement C'est la vérité Tout ça C'est du sous-développement Il faut qu'on sorte Du sous-développement Donc Un décret me nomme Quand les rapports A flux à la présidence Il faut dire Que la SN Est en faillite Voilà comment En septembre 90 J'avais pris mes fonctions Officiellement A la SN Le 1er octobre Si je deviens Donc Directeur général La SN Je trouve effectivement Que La société Ne fonctionne pas Les cadres Supérieurs Qui étaient des directeurs Etant T-shirt Et tout ça Là Et Avez dû me dire Madame le DG Donnez-nous deux jours On va envoyer nos costumes Au pressing Avant qu'on tienne Les réunions Parce qu'il fallait Donc qu'on s'asseille Pour diagnostiquer La société Après le diagnostic J'ai fait des propositions Concrètes Qui ont donc abouti Parce que la SN Donc à mon époque Avait deux tutelles La tutelle technique C'est-à-dire donc Le ministre de l'Industrie Et la tutelle financière Le ministre des Finances Si vous voulez vraiment Connaître les détails De ce que j'ai fait J'ai dit J'ai écrit C'est dans les dossiers Parce que C'est très important Que les journalistes Camerounais Sachent que Nous sommes confrontés À un très grave problème Au Cameroun Aujourd'hui Au Cameroun On est vraiment par terre Et Il ne faut pas englober Tout le monde Dans ci ou ça Les Yaka ne servent à rien Il faut qu'on avance Il faut qu'on développe Ce pays C'est ça qui va arrêter Tout ce que nous connaissons Et tout Bon J'ai donc fait Tout ce travail Alors On va sortir de ce portrait Mais Qu'est-ce que vous pensez Aujourd'hui Depuis votre départ De la SNI De la gestion De cette structure Paria Ouaïssato Vous m'avez Je suis un commissaire de police Je ne suis pas un commissaire de police Vous écoutez quand même L'actualité Je n'écoute rien Je suis en retraite Je n'ai pas au village Je fais les champs Que ma mère a laissé J'organise Qu'est-ce qu'en quoi Vous voulez que Je suis la macroéconomie C'est-à-dire La posture du Cameroun Sur le plan international C'est telle qui m'intéresse Je ne peux pas me mettre A suivre la microéconomie C'est vous qui êtes venu vers moi Je ne vous connaissais pas J'ai répondu favorablement C'est ça que je dis Faites solidaires Alors parlons de l'économie camerounaise Puisque vous vous sentez Mieux dans ce domaine Mieux C'est mon métier de base C'est ma formation de base Je me sens bien partout Quelle que soit la question On va me poser Mais j'ai été très bien éduquée Par mes parents Je ne peux pas insulter quelqu'un D'accord 42 années d'expérience Dans le domaine économique Alors lorsqu'on voit L'économie camerounaise Vous parlez d'une économie camerounaise Qui est à terre Vous parlez d'un pays Qui est à terre Parlez un peu Essayez un peu De décrypter le sous-développement Aujourd'hui au Cameroun Ou alors mieux Le sous-emploi Le sous-emploi N'est qu'un petit aspect Du sous-développement Mais qui est grave Parce qu'il englobe le chômage N'est-ce pas C'est pour cela Il faut se battre Contre le sous-développement Et j'aide les Camerouns À savoir que Ce que nous devons faire sauter C'est le sous S-O-U-S Quand vous faites sauter le sous Il reste quoi ? Il reste le développement Alors Le développement Bon Marché dans la capitale Du Cameroun Tous les aspects extérieurs Du sous-développement Sont visibles Les trous Les machins Les tout ça Là Je m'exprime Pas bien Parce que c'est ça Le sous-développement C'est pas bien Alors Quels ont été Ou alors Quels sont Vos projets Quelles sont vos idées Justement Pour qu'on sorte De cet aspect-là Je les ai décrits En 2011 J'ai sorti Un programme De société À Je crois 27 points Et L'introduction De mon programme De 2011 C'est que Il faut qu'on arrête De pleurer De passer Tous nos week-ends Dans les levées De corps Et De passer Notre temps À chez des cercles En 2011 C'est ça qu'on fait Maintenant À grande échelle Non ? C'est bien C'est du sous-développement Et encore Les gens n'ont même pas D'argent Pour organiser Des obsèques Aujourd'hui Chacun a un test C'est moi Qu'on m'aime Le sous-développement A beaucoup d'aspects Mais le plus grave Des aspects C'est la sous-alimentation Lorsqu'on ne mange pas Bien On est toujours Malade Lorsqu'on est toujours Malade Évidemment Il faut être soigné Et pour être soigné Il faut avoir de l'argent Évidemment N'est-ce pas ? Il faut que vous aidiez Les Camerounais À bien comprendre Ce que j'explique Dans la nécessité De développer le gamme Je vous donne un exemple Du sous-développement Ici à Yeronde Allez-y Parce que dans le développement Il y a les loisirs N'est-ce pas ? On ne peut pas travailler Travailler sans se distraire Il y a les loisirs Moi j'ai la chance D'avoir été D'une génération Où on travaillait Mais on avait les loisirs Je suis au lycée général Leclerc interne N'est-ce pas ? Comme vous l'avez rappelé De la sixième interminale Je fais le lycée général Leclerc Le proviseur est français Il s'appelle Jean Bédoussac Un colonel français Qui a été proviseur Et une fois par mois Il nous amène Suivre les courses Des pirogues Sur le lac Municipal de Yeronde Moi je suis Du Mbam Nous on est la savane On n'a pas les pirogues Parce que vous ne pouvez pas Être pirogues Sur le Mbam C'est très grave Il y a les taillements Je vois C'était magnifique Le lac municipal de Yeronde Collé à la résidence Du premier ministre Le chef du premier ministre L'eau était d'un bleu Magnifique Il y avait Tout genre de distractions A cet endroit Alors Le lac municipal Qu'est-ce qu'il est devenu ? Vous êtes né après Le lac municipal Qu'est-ce qu'il est devenu ? Quand je propose Qu'on réamène Le lac municipal Pourquoi les enfants Quand ils sont en vacances Qu'ils partent s'amuser Nager C'est ça le développement Le développement C'est beaucoup de petites choses Additionnées à beaucoup De grandes choses Mais chacun a son niveau C'est l'addition Le développement C'est l'addition Le développement C'est pas la soustraction Le sous-développement C'est déjà un état Disons Élémentaire N'est-ce pas De vie sociale Mais lorsqu'il y a la soustraction Moi économiste J'appelle ça comme d'autres Grands économistes Avant moi Le développement Du sous-développement Il faut qu'on évite D'entrer dans la phase Du développement Du sous-développement Et quand un pays Est très très endetté Comme c'est le cas Du commun aujourd'hui Et ça veut dire Qu'on est dans cette phase Et qu'on va laisser Aux générations futures La charge De rembourser Une dette énorme C'est pas gentil Alors On va d'abord prendre Ces premiers SMS Qui arrivent Bonjour à tout le panel Bonjour à la mémé Esther Dan Qu'est-ce que vous pensez De nos universités Camerounaises aujourd'hui ? C'est Rodrigue Qui envoie le message Depuis Biémasi Qu'est-ce que je pense De Nos universités Aujourd'hui ? Bon J'avoue que Je fais partie De la première génération De la première université Qu'on appelle Yaoundé 1 Bon Qui était très bien construite D'ailleurs Puisque c'était construit Avec la pierre Et il y avait Un amphi 300 Je n'y suis plus jamais allée Parce que je n'ai pas choisi D'enseigner Mais je reçois Beaucoup les étudiants Qui me sollicitent Puisque Je suis Les coordonneuses Sondants l'honnête J'ai un blog www.estedan.net J'ai mon numéro Téléphone Mon email inscrit Je suis une personne Transparente Je ne me cache pas Je pense Ce que je pense De nos universités Aujourd'hui C'est ce que Les étudiants Que je reçois Me disent Mais je félicite Qu'est-ce qu'ils vous disent Estedan ? Bon Ils me demandent De les encadrer Pour leur thèse Ou leur mémoire Et je suis souvent étonnée De constater leurs lacunes Mais je complète Je les aide à compléter En leur donnant Des références bibliographiques Mais je pense que c'est bien Qu'il y ait des universités Mais je suis pour la formation Spécialisée Il faut vraiment Que nos universités Continuent dans Ou je dirais Mettre l'accent Sur la spécialisation Parce que le développement A besoin de la spécialisation N'est-ce pas ? Vous pouvez être dans la même classe Mais à la sortie Vous pouvez avoir Des spécialités différentes Il faut C'est du développement Même les universités Parce que c'est des échanges N'est-ce pas ? Entre les continents Et c'est aussi L'ambition De recruter Des professeurs De très grande valeur Et de toutes Les dimensions C'est pas simplement Les Camerounais Qui doivent enseigner Dans les universités Il faut que ce soit Des grands experts Si la personne Qui m'interpelle Est universitaire Je l'encourage Mais les étudiants Doivent aussi faire Beaucoup d'efforts Personnels De lecture Il faut se constituer Une bibliographie En fonction du métier Qu'on veut faire De la spécialisation Qu'on veut faire Je donne un exemple Aussi Bon supposons Que vous êtes À l'école de police C'est une belle école Dans votre Dans vos lectures Ce serait bien De lire ce que N'est-ce pas Un des délégués généraux À la Sûreté nationale Feu Paul Pondi A écrit De la police Camerounaise De l'historique De la police Camerounaise C'est merveilleux Bon si vous êtes À l'école des forces Armées Par exemple Ce serait bien De lire Ce que Le général Qui a formé Des générations De militaires Le général Camille Nkoua A écrit Sur L'histoire Des armées Africaines Parce que Boko Haram Là que nous avons Ce sont des choses Qui avaient été dites Avant que ça n'arrive Bon moi j'ai été J'ai eu le privilège D'en avoir des dédicaces Et bon Je les ai lues Parce que je lis Beaucoup Il faut lire N'est-ce pas Quand les étudiants Doivent aussi lire Il faut lire La tavre On dit toujours Que les noirs Ne lisent pas Et je confirme ça Il faut lire Et faire l'effort De comprendre Ce qu'on lit À les dictionnaires Aujourd'hui Tout le monde Les étudiants Je crois Tous ils ont Les smartphones Il y a un dictionnaire Dans tous les smartphones Google Les dictionnaires Dans tous les smartphones Il faut lire Et faire l'effort De comprendre N'est-ce pas Et quand on est étudiant Il faut aussi Savoir poser De bonnes questions Aux enseignants N'est-ce pas Il faut laisser Le négativisme Il faut être positif Parce que nous On est une génération De positifs Et pourtant Vous savez Il y avait parfois En classe comme ça Les blancs nous disaient Vous aussi vous voulez aller en France Mais on ne voulait pas aller en France Mais il y avait des critères Pour aller Moi je suis allée en France Comment ? Nous étions En troisième année Science éco Nous étions douze Et puis Bon Les inspecteurs Pédagogiques Sont venus Dites Que les trois premiers En science éco Oront La bourse Pour aller du côté de France Pour aller A Grenoble En particulier J'étais parmi Les trois premiers Voilà comment je suis partie Les critères De sélection Doivent être Très objectifs Et c'est ça Qui fait Qu'on se respecte De génération en génération Et qu'on ne nomme pas les gens N'importe comment D'accord On va prendre De cet autre SMS De Honorine Depuis La cité ���vette Bonjour Estée Estée N'est-elle pas Écrite Veut-elle retourner Aux affaires C'est une interrogation Euh Je 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 voudrais lui dire qu'Esther a le souci de voir le Cameroun rayonnant. Parce que le Cameroun a cet avantage que c'est un réservoir d'eau. N'est-ce pas? C'est une très belle... C'est un très bel espace forestier naturel. N'est-ce pas? C'est les Portugais qui arrivent au Cameroun à la baie de Bacassi et qui trouvent les crevettes et d'où le nom de Cameroun. Et pourquoi nous on ne développerait pas une industrie de pêche des crevettes? Esther, ayant accumulé beaucoup d'expérience de terrain sur la connaissance du Cameroun, propose que le chef de l'État du Cameroun s'intéresse au développement du Cameroun pour que notre pays rayonne et que les citoyens camerounais soient heureux, que nous ayons de l'abondance et de la prospérité. C'est clair, ma lettre est claire. Si jamais le chef de l'État vous rappelait à ses côtés est-ce que d'en partir? Il ne va pas me rappeler parce qu'il sait que je n'irai pas. J'ai eu des propositions internationales de toute nature. Quand vous lisez mon CV, c'est le genre de CV que partout dans le monde vous êtes sollicité. n'est-ce pas? Alors, un autre SMS de Blanche et de Vogada, que pensez-vous de la relation Cameroun-FMI? Il n'y a rien à penser de la relation FMI et Cameroun à partir du moment où le Cameroun est membre des Nations Unies. Le Cameroun est automatiquement et obligatoirement astreint à suivre les conditions de la famille. Le FMI est une structure des Nations Unies. Il faut se cultiver. Vous savez, après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il a été créé ce qu'on appelle les Nations Unies. Et les Nations Unies ont donc créé toutes les filiales, Banque mondiale, Fonds monétaire international, UNESCO, OMS, tout ça appartient aux Nations Unies. À partir du moment où vous êtes membre titulaire, vous êtes astreint aux obligations de chaque organe des Nations Unies. Et le Fonds monétaire est l'organe financier et monétaire qui a pour responsabilité de veiller à la bonne gouvernance économique, financière et monétaire des États membres des Nations Unies. Et c'est ce que le Cameroun a. D'ailleurs, le Fonds monétaire arrive. C'est ce que j'ai lu. C'est aussi pour rappeler que le taux de croissance du Cameroun est très faible et qu'il faut refaire des ajustements structurels. Un autre SMS de Hervé de Nguay-Kile. Merci, Herman, de nous avoir conviés, Esther Dan, à cet entretien. Mais j'aimerais lui demander quelque chose. Madame Esther Dan, ne pensez-vous pas que vous devrez revenir dans nos universités pour pouvoir enseigner ce que vous dites à nos étudiants ? C'est une question d'un auditeur. A quand le retour ? Certainement, il voudrait savoir à quand le retour d'Estée dans les universités ? Je vous remercie, vous savez, enseigner est un métier. Être journaliste est un métier. Être soldat est un métier. Être chef d'entreprise est un métier. Et donc, j'ai un métier. Je n'ai pas choisi d'enseigner dès le départ. Mais j'enseigne toujours, tous les jours. S'il veut me rencontrer pour que je renforce ses capacités intellectuelles, c'est avec plaisir. D'accord. Un autre SMS de janvier d'un colletone. Bonjour à la mémé Esther Dan. nous sommes très contents d'entendre une économiste parler de notre pays de telle manière. Mais, que pense Esther Dan du chômage des jeunes ? Ah, je pense que c'est une très, très belle question. Parce que c'est une question qui va droit vers ce que Esther Dan exige aux Camerounais. et aux Camerounais. Nous devons développer notre pays. J'aurais été égoïste. En quoi vous voulez que ça m'intéresse qu'on développe notre pays ? Je ne peux pas. Vous savez, lorsqu'on finit ses études, on a le choix entre plusieurs emplois. quand vous voyez là, j'ai commencé dans une assurance à Douala. C'est parce que la société mère de cette assurance étant à Paris, j'ai fait une année de stage de terrain. Ce n'était rien pour moi d'aller travailler. Ils m'ont dit si vous voulez vous partez à Douala. C'est là où nous avons notre pays. J'y suis allée, mais ça ne m'intéressait pas. Je suis restée neuf mois. J'avais des anciens camarades du lycée Leclerc, au lycée Leclerc. Voilà, c'est des qui m'ont dit vraiment, il faut venir à la lycée et on cherche tellement des cadres économistes financiers. Voilà comment je me retrouve à la lycée. Il y avait de l'emploi. Et donc, j'avais le choix, la possibilité de choisir. Mais aujourd'hui, je suis consciente que l'emploi est difficile. il faut, sur le plan sémantique, je suis claire, je parle clairement parce que je sens que c'est des universitaires, ce n'est pas la peine d'utiliser les vocabulaires de la terre. Sur le plan sémantique, le sous-emploi et le chômage sont deux choses différentes. Le sous-emploi, c'est le manque d'activité économique, créatrice d'emploi. Le chômage, c'est le manque de travail. Et soit que vous n'en avez jamais trouvé, soit que vous avez été licencié d'un travail que vous occupez. Et donc, vous êtes chômeur. Mais le sous-emploi, c'est ce qui caractérise le Cameroun. Il n'y a pas de possibilité d'emploi facile pour les enfants. Et je vous dirais d'ailleurs qu'un économiste a dépassé tous les stades de réflexion élémentaire. Le sous-emploi est tellement grave que les gens pensent que seuls les jeunes doivent travailler. qu'est-ce que ça ? Ce serait un plaisir que vous ayez un papa qui travaille, une maman qui travaille, une mémé qui travaille, et puis les dix enfants qui travaillent. C'est ça qui amène donc l'enrichissement d'un pays. La prospérité, c'est l'accumulation de la richesse individuelle dans une famille. Et c'est cette accumulation qui fait l'enrichissement d'un pays. Le budget de l'État du Cameroun ne peut pas être un budget extraordinaire parce que les sources de trésorerie d'un État sont dans les poches des citoyens en général et des entreprises. Il n'y en a plus beaucoup. Je pense que si le directeur général des impôts ou du trésor avait la possibilité de parler, il vous dirait si tu des impôts ou de la douane et il vous dirait qu'il y a très peu de déclarations d'impôts de plus en plus. Faute d'activité. Vous n'allez pas prendre les impôts chez les gens qui travaillent là. Donc, c'est ça. Donc, je pense que le... Je ne pense pas. J'affirme que le chômage est une tare au même titre que le cancer qui a envoyé un pays ou une épidémie ou je ne sais pas comment. Il faut se battre contre le chômage et pour se battre contre le chômage, il faut se battre contre le sous-emploi et pour se battre contre le sous-emploi, il faut créer de l'activité et pour créer de l'activité, il faut se battre contre le sous-développement et donc se battre pour le développement qui signifie abondance, prospérité, partage. D'accord. Un autre SMS, plein d'SMS, un autre SMS qui arrive que pense Esther dans de la ratification des APE par le Cameroun? C'est quoi les APE? La ratification des APE par le Cameroun? Oh, je pense que c'est le c'est le signe extérieur d'un Cameroun non encore autonome dans sa gestion. qu'il y a un Cameroun. On n'a pas besoin. On a des hasées de friperies comme ça en ville, partout au Cameroun. Ça a tué beaucoup de métiers. N'est-ce pas? Les couturières, les machins n'existe plus. les APE, moi, je pense pas du tout qu'il faille qu'un Cameroun qui a quand même la chance d'avoir des grands cerveaux dans le sens de l'expertise de terrain parce que le Cameroun a beaucoup de compétences qui dorment à la maison. entre les médecins et les patrons d'entreprises et tout ça. Vous pouvez me dire vous êtes capable de dire où se trouvent les directeurs généraux qui ont fondé le JICAM. Ils ne sont plus en fonction. Vous êtes capable de me dire où ils sont? Sachez que dès les premières années là, les 1964 machins et tout ça ce sont les Camerounais qui étaient les directeurs généraux sociétaires. Ingénieurs de ci, ingénieurs de ça, machin, ESSEC, HEC, machin, docteur d'État, machin. Vous pouvez me dire où ils sont? Ils sont au Cameroun. Quand on part chercher des appels c'est pour nous insulter. Nous qui avons négocié avec les opérateurs internationaux et qui savons négocier. N'est-ce pas? L'international n'est pas l'esclavage. L'international c'est le partage de connaissances, de compétences et de compétitivité. Si je dois vendre le bâton de manioc, eh bien messieurs, vous allez manger mon bâton de manioc sans m'imposer votre... C'est pas quoi? C'est du partage. Je ne sais pas quel est le contenu de cette affaire-là. Mais sur le principe, je ne suis pas d'accord. D'accord. Je ne suis pas d'accord sur le principe avec tout ce qui est accords commerciaux. Parce que nous avons la chance d'être un pays de compétences commerciales incroyables. Donc, il faut d'abord asseoir nos commerçants et leur demander vous êtes d'accord qu'on signe un accord commercial avec la Chine? S'ils ont d'accord, ils signent un procès verbal. Et demain, ils ne vont donc pas se plaindre que le Cameroun est envahi par les produits chinois. Et tout ça. Lorsque vous êtes 30 millions d'habitants et que vous signez des accords commerciaux avec un milliard et demi d'habitants, vous vous attendez à quoi. Bon. Là, les APEC l'Europe, c'est 28 États. Parce qu'ici, au Cameroun, vous croyez toujours que quand on dit APEC la France, non? C'est 28 États. Dans le petit Cameroun, c'est qu'il se met en compétition avec 28 États. Vous avez quoi à proposer? Rien. D'accord. On prend cet autre SMS. C'est notre confrère Serge Alain Boyomo du quotidien Mutation qui nous envoie cet SMS. Bonjour à Esther dans Soyez honnête et sincère. Que pensez-vous du ministre des Finances et du ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire? Certainement, notre confrère vous parle. Que pensez-vous de Alamin Ousmane Mich et Louis-Paul Moutazi? Soyez sincère et honnête. Qu'est-ce qu'il appelle sincère et honnête? Mutation. Mutation est le journal à qui j'ai fait déposer ce courrier en tête. Ils n'ont pas honte de passer par vous les jeunes pour me poser une question. Soyez sincère et honnête. Soyez sincère. Ça veut dire quoi? Je dis qu'on doit développer le Cameroun un point très. Et c'est clair. Ma lettre au chef de l'État est claire. Le chef de l'État l'a bien lu et il va réfléchir et il va répondre. J'ai écrit au chef de l'État. Je n'ai pas écrit à mes cheveux. Je ne sais pas quoi la déprouvance. C'est ça le journalisme camerounais. S'il n'a pas compris le sens de ma lettre qu'il dise qu'il n'a pas compris. Mutation surtout. C'est un vieux journal. Ailleurs, ma protéine a créé son truc là il y a très longtemps. Mais ce n'est pas mutation. Ils étaient venus m'interroger sur l'opération épergée aussi comme ça. Je leur avais répondu clairement que c'était de la métaphysique. D'accord. Un autre SMS de Constant et Colet. C'est un confrère du côté de Cam News à Douala qui nous envoie cet SMS. Bonjour Herman, bonjour à Esther Dan et à tout ton plateau. Que pense Mme Esther Dan du chef de l'État Paul Biya ? C'est un SMS ? C'est vous vous répondez aux auditeurs ? Moi je ne réponds pas ce qui est hors sujet. Pour moi c'est hors sujet. Je ne suis pas là pour parler de je pense que je ne pense pas que. Vous m'avez contacté vous au lit FM parce que vous avez pris connaissance du courrier que j'ai adressé au chef de l'État. Monsieur, son excellence Monsieur Paul Biya. Je ne suis pas un journaliste qui écrit sur le Yaka Yaka. Moi je n'ai pas écrit Yaka Yaka. Et c'est un courrier officiel qui s'appelle Lettre ouverte et qui a des ampliations que j'ai fait connaître au chef de l'État. Si les compétences médiatiques nationales ne sont pas aptes à accompagner cette action qui a pour objectif de sortir le Cameroun du Ravan et tous ensemble et de bâtir un Cameroun prospère maintenant et pour l'avenir je n'y peux rien. Donc c'est comme à l'école si vous êtes hors sujet vous connaissez votre note si vous êtes dans le sujet vous connaissez que vous aurez la mention. D'accord. Dans votre lettre que vous adressez au chef de l'État pour le bien vous reliez intimement la question de sous-développement avec les multiples absences au pays du chef de l'État. Mais comment pouvez-vous gérer votre famille si vous n'êtes jamais là? n'est-ce pas? Vous allez un jour vous marier et avoir des enfants. Soyez dans l'absence souvent vous allez voir ce que vous allez trouver à la maison quand vous allez rouler. Le ministre de la communication Issa Thiroma Bakarich a parlé de décentralisation dans la gestion de la chose publique. Le chef de l'État il a encore éthéré lors des récents événements des écarts. Le chef de l'État n'est pas obligé toujours d'aller auprès du petit Camerounais. Le chef de l'État il travaille partout où il se trouve. Vous savez il y a une formation universitaire qui s'appelle le droit constitutionnel. Est-ce pas? Moi j'ai eu le privilège de faire un peu de droit constitutionnel parce que la faculté de droit et sciences économiques à mon époque c'était une matière qui faisait partie du tronc commun. et le droit constitutionnel vous explique les différents styles de régime vous avez le régime monarchique comme l'Angleterre et donc c'est le premier ministre qui gère conformément à la constitution. c'est à dire que dans la constitution il y a les attributions du premier ministre chef du gouvernement parce que là il est chef du gouvernement et le roi ou la reine a ses attributions. Vous avez le régime présidentiel parlementaire où le chef de l'État est patron mais il décide après accord du législatif qui est selon les cas soit le Sénat soit l'Assemblée nationale soit les deux réunis autour d'une chambre commune. Vous avez le régime présidentiel fort c'est le cas du Cameroun. Le Cameroun est un régime présidentiel à parti unique. Celui qui veut me dire que c'est pas un parti unique n'a qu'à me dire. Moi j'ai fait partie d'un parti unique et je sais de quoi je parle. Allez-y. Parce que lorsque moi à mon époque on vous recrutait dans les années 74-75 quand nous autres on a commencé à travailler on vous demande quand vous étiez donc à qui on recrute à travailler dans la entreprise du jour dans l'administration quelconque moi j'ai aussi mes oncles mes cousins germains qui étaient fonctionnaires dont ambassadeurs et tout ça ou directeurs dans les ministères on vous remettait votre lettre de recrutement plus la carte de l'UNC l'Union Nationale Camerounaise qui était le parti politique de monsieur Amadou Haïdjo monsieur Amadou Haïdjo avait on peut tout lui reprocher sur certaines choses dont le courage d'avoir dit que lui son parti est un parti unique donc quand moi on me recrute je suis j'ai la carte d'un truc qui s'appelle l'UNC je suis militante on appelle ça militante de base bon la gouvernance change le nom UNC est transformé en RDPC rassemblement démocratique du peuple camerounais donc j'ai aussi on me donne aussi la carte je ne me suis jamais présentée à un parti politique pour m'inscrire c'était la continuation maintenant comme militante de base jusqu'en 2010 je suis militante de base maintenant lorsque le vent mondial de la démocratie souffre il y a des partis politiques qui se créent au Cameroun donc ils représentent 1% de l'électorat contre 99% le Cameroun a à peu près 250 partis politiques les vieux pays démocratiques là ont combien de partis politiques moins que le Cameroun vous avez peur d'être sanctionné c'est ça je vous comprends moi à mon âge je n'ai peur de rien c'est normal qu'à votre jeune âge vous ayez encore peur Dieu vous garde peut-être préférez-vous que je dise les ancêtres du Cameroun veilleront sur vous merci l'Angleterre l'Angleterre a combien de partis politiques deux ou trois partis politiques deux avec un petit qui fait l'arbitrage les états ils ont combien de partis ainsi de suite le petit Cameroun sous-développé à 250 partis vous voulez aller à l'école pour comprendre que c'est plutôt une pièce de théâtre beaucoup de personnes parlent que c'est l'expression de la liberté la liberté par rapport à quoi on a parlé de multipartisme vous voulez la liberté par rapport à quoi nos ancêtres qui se sont battus pour avoir l'indépendance et tout ça étaient plus courageux mais nos traditions sont des traditions de liberté laisser les histoires de l'indépendance de la colonisation vous êtes jeune allez souvent interroger les vieux au final nos ancêtres sont des les maîtres de la liberté vous voulez que je vous raconte comment moi j'ai eu comment dire connaissance c'est d'abord de la liberté familiale au niveau de la famille vous voulez que je vous raconte par rapport à moi puisque c'est ma personne qui a votre problématique ce matin donc je suis obligée parfois de faire des digressions et tout ok pour bien expliquer cela moi je suis née de parents une mère de père chef traditionnel un père fonctionnaire fils unique il n'a plus personne au monde il est l'unique survivant de sa famille mais il a touche beaucoup d'enfants avec sa famille je suis troisième enfant fille mais à cette génération là c'est toujours le premier garçon qui était chef de famille dans toutes nos tribus au Camonde c'était comme ça moi je suis troisième enfant quand je suis au coup au moins deux à Bafia comme vous avez vu dans ma biographie j'ai 9 ans à peu près 9 ou 10 ans j'en sais plus rien mon feu père décide de convoquer une réunion familiale les deux lignées sa branche à lui et la branche de ma mère ils ne sont pas la même tribu donc j'ai la chance aussi là je ne connais pas le tribalisme parce que j'ai des parents de tribus différentes pour la première fois mon grand-père maternel qui ne bougeait jamais et c'est par lui que je commence à entendre que dans la tradition africaine noire bantou un chef ne bouge pas parce que la cheferie a des énergies ancestrales des énergies qui ne faut pas aller disperser ailleurs c'est comme ça qu'on dit aussi qu'un grand ne meurt pas dehors dans toutes les évacuations sanitaires là où les grands camerounais ne peuvent mourir dehors ce n'est pas bien il faut soigner les gens localement mon grand-père avait voyagé et venu à cette réunion où nous les enfants on nous a tous assis pour suivre la réunion familiale et à ma grande surprise mon père dit j'ai voulu vous faire savoir qu'aujourd'hui je désigne le chef de famille de Dan et l'avancée et c'est moi qui suis désignée chef de famille mais j'ai une grande soeur et j'ai un grand frère je me retrouve chef de famille je suis au moins deux et croyez-moi après c'est une famille kilométrique je suis étonnée après tout ça je leur demandais pourquoi c'est moi et pas mon grand frère mon père dit que c'est comme ça c'est toi le chef de famille c'est ça la liberté le président a fait preuve de cette liberté quand il a passé le pouvoir au président et a créé une belle jurisprudence au Cameroun laissez tous les à côté parce que c'est leur affaire mais je ne peux jamais oublier ce jour-là parce que je sortais du travail j'étais jeune cadre on était dans une voiture avec des amis journalistes à jeune Afrique à l'époque quand on entend que 20h le président de la république a annoncé va faire une annonce c'est ça la liberté vous voulez quelle liberté vous voulez une liberté par dictée de quelqu'un c'est ça la liberté nous sommes d'une culture de liberté nous ne sommes pas d'une culture et de liberté la démocratie c'est la liberté nous ne sommes pas d'une culture de liberté d'insulte voilà les américains sont les adeptes de la liberté démocratique vous voyez comment ils s'insultent pour une élection présidentielle parce que vous voulez être chef de l'état vous insultez tout le monde mais c'est honte en tout cas moi je ne trouve pas ça bien d'accord on va prendre dans la première respiration de ce programme c'est dans la détente la détente la détente c'est un petit pays qui va nous accompagner justement avec son dernier opus il parle des écarts peur dans la cité peur dans la cité voilà encore un autre yeah en Afrique on remplace quelque chose qui ne marche plus pas quelque chose qui ne marche pas et oui c'est ça l'Afrique la terre ne paye pas d'au bout tard la vérité va sortir le mensonge par ascenseur et la vérité emprunte l'escalier je n'ai rien fait je ne connais rien tout le monde est castré tu as castré tout le monde tu as utilisé et détruit ton entourage pour régner seul et la famille n'a plus de sens beaucoup d'innocents sont à prison beaucoup d'innocents sont en prison et ça c'est la trahison ça c'est vraiment la trahison c'est la trahison je n'ai rien fait je n'ai rien fait Le seul endroit où les humains marchent avec la tête en bas, les jambes en lèvres. Tu as détruit mon corps, essuyé, mon orgueil et mon âme. Tu laisses la rébellion comme le patrimoine. Il n'y a pas de vrais amis, il n'y a pas vraiment de vrais amis. Il n'y a pas, non il n'y a pas. Tu as opté pour la peur d'avoir ma chère. La guerre ne paye pas. La guerre ne paye pas. Tout le monde a peur de toi. Pour rien, tout le monde a peur de toi. Je t'ai servi avec amour. Toujours sur tes ordres. En bien et en mal. Nul n'a le droit de se prendre pour Dieu. Dieu ne supporte pas cela. Beaucoup d'innocents sont en prison. L'impunité est la source de tout ce mal. L'impunité. Les prisonniers dorment. La trahison. Hommage au disparu d'Ezeka. Ezeka Asia, ce n'est pas de votre faute. Hommage à tous les disparus. Les prisonniers dorment. Les prisonniers dorment. Les prisonniers dorment. Ton temps, tu vas payer, ça c'est sûr L'autre seul et unique problème, c'est de l'impunité, l'impunité et l'inertie L'autre seul et unique, c'est de l'impunité, l'impunité et l'impunité L'impunité, l'impunité et l'impunité L'impunité et l'impunité L'impunité, l'impunité et l'impunité C'était dans Petit Pays, dans ce nouvel album où il parle des écailles, parle du chef de l'État, Paul Biya Vous avez écouté les mots, vous avez écouté les paroles de l'artiste Nous sommes toujours en compagnie de Hersted dans ce studio. Alors, on va parler cette fois-ci, on va continuer dans cette lettre que vous avez adressée au chef de l'État. On va essayer toujours de la décritage. Vous parlez justement dans cette lettre du concept Cameroun émergence de 2030, le projet politique du chef de l'État, qui pour vous est une rétrograde et humiliante expression philosophique. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous entendez par émergence ? Le dictionnaire vous dit quoi sur l'émergence ? Allez-y, on vous écoute. Écoutez, vous avez dans ce pays une histoire. Quand un journaliste de la CRTV m'avait dit qu'il avait pour obligation de l'écrire avec la gomme, c'est l'heure de la vérité. C'est que seule la vérité va développer ce pays. Ce n'est pas des slogans qui vont développer ce pays. C'est la vérité qui va développer ce pays. Vous avez une histoire qui, bien sûr, n'est pas enseignée. Mais quoi qu'on fasse, l'histoire retient toujours qu'il y a eu un grand monsieur au Cameroun dans les années, je ne sais pas quoi, qui s'appelait Ruben. Figurez-vous qu'à ces années, c'est-à-dire avant les années 1955, ce monsieur est allé aux Nations Unies représenter le peuple camerounais et dire qu'il a été mandaté par le peuple camerounais pour venir demander l'indépendance, c'est-à-dire la libération totale du Cameroun et la réunification du Cameroun divisé. Bon, ce sont les Français eux-mêmes qui écrivent et qui montent des vidéos sur l'inacceptable assassinat de notre illustre citoyen avec les autres Camerounais. Ensuite, après donc l'indépendance de 1960, le 1er janvier 1960, le Cameroun émerge de la barbarie. Lorsqu'un pays a émergé de la barbarie le 1er janvier 1960, on n'allait pas venir nous dire aujourd'hui que nous allons émerger en 2035. De quoi allons-nous émerger ? En 2035, nous devons être un pays hautement développé. Il y a des termes scientifiques. Émergence est un terme philosophique, mais pas scientifique en matière de développement, même en matière politique. Ce n'est pas un terme scientifique. Moi, je dis qu'il ne faut pas nous humilier, parce que nous sommes quand même nombreux dans un pays à connaître, au moins ouvrir le dictionnaire. Et donc, après 1961, l'indépendance que réclamait Portol n'est pas complète. Eh bien, il y a un autre monsieur qui se lève et qui s'appelle John Goufontia et qui s'associe donc à ceux qui dirigeaient le Cameroun à l'époque pour réclamer l'indépendance. La réunification. Voilà comment nous récupérons une partie du Cameroun, n'est-ce pas, qui s'était retrouvée dans d'autres pays voisins, sauf la tête ouest. Maïdou Goury et tout ça là. Là où il y a beaucoup à rappelacer le Cameroun. A Maïdou Goury. Maïdou Goury. Donc, telle nationale. Telle nationale, drapeau en berne. John Goufontia pleure à chaud de l'âme, parce qu'il s'est senti trompé, puisque quand il va aux négociations, il est assuré. Mais maintenant, quand ça s'applique, c'est pas ça. D'un national, drapeau en berne, personne ne va au travail, personne ne va à l'école, les bars fermés et tout. Alors, vous me dites, d'un national, les bars sont ouverts, machin et tout ça. Moi, j'ai vu le d'un national au Cameroun avec cette histoire de la réunification, de la perte de la tête du côté l'Akta d'Ouest. D'accord. On va toujours rester dans ce concept de Cameroun émergent. Je vais essayer de vous décrire, justement, ce qui est contenu dans le document des stratégies pour la croissance et l'emploi. Le Cameroun émergent, c'est un pays embarqué dans une ère de développement économique et social durable, avec une économie forte, diversifiée et compétitive. Elle est où ? Ça a été écrit en colonne. Ça a été écrit en 2009. Alors, de 2009 à 2016, vous êtes émergent. Nous sommes en procédure d'émergence. C'est bien, je vous souhaite du plaisir. Moi, je ne suis pas une économiste philosophique. La philosophie, je suis une adepte de la philosophie, parce que c'est une discipline qui a beaucoup contribué à l'évolution du monde, dans les sciences sociales, l'apport humanitaire, l'apport humain, et tout. Ceux qui ont pris l'initiative d'écrire ça, est de dire que le Cameroun, pays indépendant, réunifié, a revenu intermédiaire il y a plus de 20 ans, qui entrent dans des phases de rétrogradation, sont responsables de leurs écrits, de leurs paroles, et l'histoire est là. L'histoire ne s'écrira toujours. Moi, je suis là, je dis que nous devons développer notre pays. Il n'y a pas une autre expression à utiliser. Il faut qu'on développe notre pays. Et pour cela, chacun doit se battre pour supprimer le sou du sous-développement, en ce qui le concerne. Déjà, le Cameroun propre est déjà que chaque citoyen a supprimé le sou du sous-développement en termes hygiéniques. Il faut que les Camerounais soient propres. Que le Cameroun soit propre. Pour cela, il faut de l'eau. Par exemple, si l'on a fait simple, et des balais. On n'a pas besoin des APE pour avoir les balais. On a besoin des balais du village. Aller en Chine, j'étais en Chine. Chacun est obligé de balayer la route devant sa porte. Ils ont leur balais traditionnel avec les longs bâtons et les longs chevaux. C'est quoi ? On veut les balais du village. On n'a pas besoin de quelqu'un pour ça. On n'a pas besoin des APE pour ça. Pour venir nous donner les balais. Nous, on a la terre rouge. Est-ce que vous pensez que le Cameroun pourra atteindre le statut de nouveau pays industrialisé ? C'est quoi le nouveau pays industrialisé ? Ce sont toujours les objectifs généraux du DSE ? Ça, c'est la copie du discours international de la mondialisation. Nous devons nous développer. Ce que vous faites là ? Si le Cameroun est dans une optique de développement, ce que votre studio-ci devient une industrie cinématographique, par exemple, mais vous aurez quels moyens pour le devenir ? Dans le Cameroun, dit, émergence 2035. Non. Il faut être pratique et pragmatique. Nous avons besoin de développer notre pays avec nos forces naturelles et humaines. Le Cameroun est un peuple. Les Camerounais, les citoyens Camerounais, ce sont des peuples dériffants. Il faut qu'on arrête d'abrutir, de nous abrutir avec des vocabulaires compliqués. N'est-ce pas ? Si notre matango était une boisson allemande, elle serait déjà très célèbre. La boisson allemande s'appelle la bière. Vous allez aller en Allemagne, dans une petite ville, il y a peut-être 140 brasseries. C'est leur boisson. Chacun connaît faire la bière. Mais nous, notre matango ici, qui est à industrialiser ça, l'industrie veut dire que vous tenez compte de tous les goûts. Moi qui ne bois pas de l'alcool, vous me faites un matango un peu mielleux. Ça m'en convene très bien. Celui qui aime le corset, vous lui corsez ça en lui mettant le ginger dedans, le bitacola, ou moi je ne sais pas. On n'a pas besoin d'inventer, de copier. L'histoire de la NASA montre qu'il y a eu des Camerounais, des surdoués Camerounais là-bas. Mais ici, si vous êtes surdoués, vous avez la chance, trois fois sur quatre, la chance de disparaître. D'accord. On prend cet SMS d'Aurélien de Mokulo. Bonjour à la Mimi Esther Dan. Alors, vous parlez, votre français est très élevé pour nous, les petits commerçants. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'un commerçant peut-il gagner ? Ou alors, comment peut-on, comment peut-on, comment le commerçant peut-il, le SMS, comment le commerçant peut-il bénéficier de vos propos ? Voilà. C'est ça le SMS. Comment le commerçant peut-il bénéficier de vos propos ? C'est un très beau SMS. Mon français était un peu élevé parce que ceux qui adressaient les SMS me semblaient des universitaires. Et donc, il fallait leur parler le français qu'ils comprennent, ils doivent maîtriser à la langue. Bon. Le petit commerçant, c'est, je dirais, la moitié du Camerounais. Vous savez, qui tient ce pays ? Ce sont vous les commerçants. C'est ce qu'on appelle aussi les Bayam-Sélam. Le secteur informel. Je ne sais pas si c'est le secteur informel, mais je préfère qu'on appelle ça les commerçants. Parce que, justement, ce sont ces commerçants-là qui doivent soutenir l'avancée dans le combat contre le sous-développement. Ma mère était commerçante. Et je connais très bien cette affaire de commerçante. Et tous ces commerçants. Comment pouvez-vous bénéficier de ce que j'ai dit ? À l'heure où je vous parle, je peux vous dire simplement courage et persévérance. Faites tout ce que vous pouvez pour continuer à nourrir les Camerounais, à les habiller, à ce que les enfants aient les cahiers, les livres et tout ça, mais dans la dignité. Au Cameroun, nous sommes un peuple digne. N'est-ce pas ? Nous avons eu la chance que les pères qui se sont battus pour l'indépendance, les Oumye-Obe, les Wandjé, les Moumié, étaient des personnages dignes. Tous les Français qui reconstituent leur histoire leur rendent hommage. Toujours. Soyez, battez-vous avec les moyens que vous avez. Ne trichez pas. Parce que le sous-développement aussi est caractérisé par le fait qu'il y a des grandes valeurs nationales qui sont perdues. Parce que, bon, on copie les autres. Il ne faut pas copier ce qui est mauvais. N'est-ce pas ? Nous sommes des cultures de grandes valeurs, de dignité. Battez-vous jusqu'à ce que nous arrivions à l'étape de la mise en place des politiques de développement. Et nous allons y arriver. Parce que là, maintenant, nous sommes à l'heure de la vérité des catastrophes du Cameroun. Et la vérité, comme je le dis toujours, n'a ni père, ni mère, ni frère, ni soeur, ni enfant. La vérité, c'est l'éternel Dieu. Continuez à croire en l'éternel Dieu. Un exemple du développement gratuit nous est donné par l'éternel Dieu. C'est l'air que nous respirons tous. Personne n'achète l'oxygène que nous respirons. Personne ne peut empêcher à personne de respirer l'air. C'est un exemple du développement que l'éternel Dieu a donné à l'être humain pour qu'ils comprennent que ceux qui sont choisis par d'autres pour les diriger doivent continuer à donner des choses élémentaires, basiques, telles que l'eau, telles que tout ce que vous avez à dire et à intégrer. Un plan de développement, ce n'est pas la théorie. N'est-ce pas ? Un plan de développement, c'est... Il faut allier théorie aux pratiques. Oui, ce n'est pas la théorie. On ne peut pas régler le problème du sous-développement avec l'ignorance. On ne peut pas régler le problème du sous-développement avec... Il faut avoir de la sagesse pour aborder ce problème. Ils ont beaucoup d'expérience. Et maintenant, allier à ça l'écoute, le partage des connaissances. Oh, voici, je suis dans votre studio. n'est-ce pas ? Vous savez, on a peut-être 40 ans de différentes tâches. Moi, on se comprend, non ? La pédagogie est très importante. La... la... l'écoute, n'est-ce pas ? La conversation est très importante entre les générations. est très importante. Parce que pour développer le pays aujourd'hui, pour mettre en place un plan de développement du Camoun aujourd'hui, c'est pas pour moi. C'est pour les générations futures. Pourquoi futures ? Eh bien, il y a déjà celles qui sont présentes. Les petits-enfants doivent aller à l'école, non ? Ils sont nombreux comme ça. Ils doivent aller à l'école, non ? Vous devez aller en formation spécialisée. N'est-ce pas ? Vous êtes déjà brillant par votre façon d'analyser, de décuter. Je ne suis pas le genre qui flatte. Moi, je suis réputée être très rigoureuse. vous méritez, je vous dis. D'accord. Un autre SMS qui va nous permettre de passer à autre chose. Bonjour à Esther Dan. Vous avez passé 25 années dans le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Aujourd'hui, vous n'êtes plus aux affaires. Est-ce que c'est le fait ? Est-ce que c'est votre départ de la SNI qui vous a définitivement fait sortir du RDPC ? Voilà. C'est ça le SMS. Vous savez, sur Terre, on part toujours sous quelque forme que ce soit. Vous allez partir par la mort, vous allez partir par la démission, vous allez partir par la retraite de toutes les manières avec le décret de M. Biya ou pas en 2000... Tu as fait ? En 2000... C'était quoi ? Septembre 2003 ou pas ? Deux ans après, je partais en retraite. Donc, pour moi, ce n'est pas important. Alors, votre démission du RDPC est liée avec votre gestion de la SNI. On a vu la lettre de démission que vous avez envoyée au secrétaire général du parti le 22 janvier 2010. Je ne suis pas un adepte du parti politique. J'étais dans le RDPC comme je vous explique en continuité de l'UNC. et le RDPC est un parti d'État dans lequel la contribution des militants est comme un impôt sur le revenu. On vous retient un montant pour les mois sur votre salaire. Bon, tant qu'à faire, si ce n'est que ça, ben, si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, pourquoi voulez-vous y rester? N'est-ce pas? Je vous donne un exemple. Moi, j'allais à la messe tous les dimanches parce que je suis catholique par mes parents. moi, je ne parle plus à la messe parce que les rituels que moi, j'ai connu enfant, ce n'est pas ça que je continue à voir. Alors, je dis que je ne parle plus à la messe. Je n'ai pas besoin de la messe pour prier Dieu. Je n'ai pas besoin du RDPC pour être un citoyen responsable qui apporte sa contribution au développement du Cameroun. Ce que je peux dire à cette personne qui envoie le SMS, soyez des citoyens responsables. Pour, d'abord, vous-même. Si vous êtes membre d'un parti politique, il faut que vous soyez convaincu que ce parti politique est valorisant pour vous. Mais seulement, aujourd'hui, beaucoup pensent qu'il faudra faire partie du parti au pouvoir pour avoir une carrière. Chacun n'a qu'à penser ce qu'ils veulent. Moi, je ne suis pas un adepte de parti politique. Je suis un adepte de citoyenneté. N'est-ce pas ? On doit vraiment aimer notre pays et nous battre pour notre pays. La démocratie ne se fait pas que par les partis politiques. La démocratie, c'est la conversation. Comment vous arrivez dans la bannière du brique pour l'élection présidentielle de 2011 ? Ça, c'est une excellente question. Quand je décide d'être candidate pour apporter quelque chose de nouveau dans la démarche du point de vue méthodologique en termes de combat contre le sous-développement et des approches de développement, le développement est difficile. Donc, je peux comprendre qu'on puisse prendre des contours lorsque, bon, on ne peut pas avouer que c'est difficile. Il existe dans les textes électoraux camerounais une disposition sur la candidature indépendante. Donc, quand je fais connaître que je vais être candidate indépendante, je suis surprise de constater que quand je n'ai pas demandé les documents, il faut donc des dossiers pour monter mon dossier, la disposition était inopérationnelle. Beaucoup de jeunes entendent dire que je vais être candidate candidate à l'élection présidentielle, vous savez, ça marche, on est un petit pays où tous les camarades de classe, les enfants se connaissent et tout. Donc, j'ai plusieurs propositions de jeunes citoyens camerounais ayant des partis politiques, ce qui me surprend beaucoup, parce que je me demande comment ils font pour gérer des partis politiques. Et le BRIC m'intéresse en particulier par son objet, sa raison sociale au nom du parti. Le bloc pour la reconstruction intégrale du Cameroun. Voilà, me plaît. Je cause donc avec son président et tout. Et puis, d'autres partis. Bon, je choisis donc de me présenter sous le couvert du BRIC. Je ne suis pas membre du BRIC. N'est-ce pas ? C'est comme ça que je suis donc présentée sous le couvert du BRIC. Le BRIC me permet de connaître beaucoup de choses dans la démarche qui prévalait pour être retenue comme parti politique. Mais je dois dire qu'avant de me décider au choix d'un parti, je voulais un petit parti qui convenait et qui soit tenu par des gens pour que je comprenne un peu quel est leur problème et tout ça. J'ai des hauts officiers de la police qui viennent me voir chez moi à domicile pour me dire « Madame, nous venons on vous dit que votre candidature ne sera pas acceptée comme candidate indépendante. » Alors, trouvez d'autres formes. Vous savez, le grand monde c'est comme ça. Vous pouvez être là mais personne ne sait que telle personne c'est ton beau-frère, c'est un type qui est marié à ta petite soeur. Personne ne sait que l'autre c'est comme ça nous avons une solidarité absolument incroyable. Donc, c'est comme ça que je me présente sous la bannière du Bric. Mais le Bric Alors, vous arrivez au Bric où vous êtes candidat pour l'élection présidentielle de 2011. On l'a dit à l'entame de cette émission, vous sortez dans l'onzième avec 0,32% pour pratiquement 15 775 suffrages exprimés à votre rencontre. Est-ce que le fait de choisir le Bric n'avait pas déjà préparé votre défaite ? Non, 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 moi, je trouve même que c'était extraordinaire qu'on dise que j'ai eu 0,30. Vous dites quoi ? 32% ? Non, j'ai eu 0%. On va jouer avec les... Non, 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 ce sont les chiffres. Je suis claire, j'ai eu 0%. Puisque même à Bafia, pour prendre... C'est un candidat qui a rappelé au bureau aux gens qui additionnent que vous m'avez donné donner des voix de tel village à Bafia, personne ne sait donner les voix de madame. quand vous lui... Moi, j'ai eu 0%. Ça enrichit ma connaissance du Cameroun. la Cour suprême a fait quoi ? La Cour suprême nous a donné les chiffres 0,32%. Peu importe, vous allez accepter ces chiffres. J'ai eu 0%. Alors, quelles sont les leçons que vous avez tirées justement de cette élection ? Je n'ai pas à vous dire ça. Les auditeurs quand même veulent en savoir ? C'est ma lettre au chef de l'État. Ça a clôturé toutes les expériences que j'ai eues. Parce que l'élection c'est 2011, donc je ne travaille pas. Pour que vous disiez que oui, vous travaillez et tout ça. j'ai eu le temps de m'occuper de mes choses, de lire, d'écrire en intellectuel averti. Donc, malheureusement, la synthèse de ce que tout citoyen Camerounais responsable ayant un brin d'amour pour ce pays doit retenir. parce que quand le chef de l'État va donner la date de la de la rencontre que je lui propose fraternellement, comme j'ai dit là, n'est-ce pas ? Vous allez poser les Camerounais vont lui poser des questions telles que ils me posent là. Donc, c'est très important de maîtriser ça. j'ai posé des questions claires et rappelé des éléments de diagnostic pour aider le chef de l'État à se préparer. D'accord. Dans votre lettre également, vous l'avez si bien dit, vous demandez une conversation nationale au président de la République face à face devant tous les Camerounais et en présence des médias nationaux, vous demandez au chef de l'État le jour et l'heure où cette conversation pourrait avoir l'heure. Certains se diraient que ce n'est pas osé. Pourquoi osé ? Il n'a pas de grade de citoyen plus que vous. On n'a jamais vu le chef de l'État sous un plateau ? Et pourquoi on ne le verrait pas sur un plateau ? Il peut décider de tenir cette conférence même dans les jardins du palais de l'unité. Ça s'appelle palais de l'unité, c'est pas une résidence privée. Et puis, les médias nationaux, c'est simple. Il y a un média d'État qui s'appelle la CRTV. Vous savez, dans mes exploits, puisqu'il y en a qui pensent que je n'ai rien fait, malheureusement, j'ai appris que le premier déjeuner de la CRTV, le professeur Gervais Mendové était en prison. Je ne sais pas quelles raisons et tout ça. On parle d'un peu plus de détournement de 18 milliards que le franc s'est fait. Bon, si c'est vrai, je n'en sais rien, je suis désolée parce que cet argent de la CRTV, ça s'appelle la redevance audiovisuelle. C'est moi qui l'ai inventée. C'est moi et c'est-à-dire qui a inventé la redevance audiovisuelle. Parce que lorsque j'arrive conseiller aux affaires économiques, financières et techniques à la présidence de la République, le secrétaire général m'a dit qu'il y a un problème. Ils ne savent pas comment financer la CRTV. Ils sont tous vivants. Le secrétaire général est vivant. Je vous ai donné son nom, je n'ai pas caché. Le professeur Mendoza, moi je ne sais pas pourquoi il est en prison, mais en tout cas il est vivant. Et c'est là où le secrétaire général me demande de bien vouloir aider à trouver une formule. J'ai dit bon donnez-moi 48 heures parce que moi-même j'ai déjà trop de travail dans mes dossiers. J'étais en train de préparer l'arrivée d'une mission. Je me suis concentrée chez moi, j'ai puisé dans mes connaissances techniques et la redevance audiovisuelle donc je la crée en prenant appui sur ce que nous les financiers on appelle l'avance en compte courant actionnaire. Voilà comment je crée la redevance audiovisuelle. Et c'était clair qu'elle allait produire beaucoup d'argent, mais elle devait jouer des rôles précis aussi. C'était plus mon rôle. C'est bien les ministres des communications de ceci, cela mais c'est moi qui ai inventé la nation toute entière doit le savoir parce que c'est l'heure de la vérité chacun a ressorti son bilan. C'est par écrit. D'accord. Puisque vous parlez de bilan et d'ailleurs dans votre leste vous demandez vous incitez le chef de l'état justement à faire son bilan. Si vous demandez c'était en près du 34 année du rein du chef de l'état le bilan a été totalement négatif. C'est à lui que je lui ai donné quelques exemples et je veux que je lui ai donné des exemples de ce que moi personnellement je pense qu'il doit expliquer pourquoi il a été premier ministre du président Ayudjo qui lui avait passé le pouvoir mais sans dire que je te passe le pouvoir pour 34 ans pourquoi il a été premier ministre du président Ayudjo le Cameroun était pays à revenu intermédiaire nous étions honorés il n'y avait pas beaucoup de pays du tiers monde à l'époque on en parlait du tiers monde y compris la Chine à revenu intermédiaire pourquoi pendant qu'il est présent la République chef de l'État avait des pouvoirs absolus le pays est pays pauvre 13 ans c'est pas à moi de répondre à cette question moi j'en sais rien d'accord on prend cet SMS de Guillaume de Biémasi si Esther Dan était chef de l'État quels auraient été ses premiers objectifs les premiers objectifs si j'étais chef d'État je le convoquerais pour qu'il vienne discuter avec moi et qu'il dise ce qu'il attend du chef de l'État du Cameroun qui s'appelle Esther Dan en tout cas ça serait différent je ne suis pas capable je ne suis pas un personnage médio même dans les annales universitaires aller chercher mon nom si chaque Camerounais venait à exprimer ce souhait est-ce qu'on arriverait véritablement est-ce que vous arriviez véritablement à diriger ce pays mais c'est ça qu'il faut faire pourquoi vous n'avez pas envie d'exprimer votre souhait si et alors vous ne savez pas que votre souhait peut être le souhait peut-être de 10 millions de Camerounais et ça fait un projet mais c'est ça la vraie la vraie chefferie il ne faut pas aller utiliser le terme chef mon grand-père était chef donc c'est ça la vraie chefferie la chefferie n'est pas l'absence je n'insulterai jamais le chef de l'État mais je lui dis la vérité d'accord un autre SMS de Georgette de la CTV certainement on a déjà répondu mais c'est l'auditeur peut-être elle vient de prendre l'émission en cours est-ce que comment résoudre le problème du sous-développement en faisant supprimer le préfixe sous quand vous faites supprimer dites-lui d'écrit sous-développement et de barrer sous le mot qui reste là c'est ça que je demande à tous les Camerounais qu'on puisse ensemble batailler pour ça d'accord parce que les pays développés étaient aussi des pays sous-développés d'accord c'est la foi et l'engagement patriotique de tous les citoyens qui les ont qui leur ont permis de devenir des pays développés si on continue à être au Cameroun ouais vous avez pas fait ceci ouais vous avez cela mais c'est très important même ceux qui ont mal travaillé à partir du moment où vous constatez qu'ils changent positivement mais c'est très important il faut les féliciter ce sont des potentiels énormes dans un pays le positivisme est un potentiel énorme d'accord on peut se tromper mais l'essentiel c'est de revenir sur le droit chauvin et de comprendre les enjeux d'accord on a dit à l'entame de cette émission qu'on ne fera pas les 180 minutes prévues du don à l'emploi du temps chargé de notre invité on va prendre très rapidement la dernière articulation de ce programme ce sont les préférences préférences l'invité s'ouvre à nous il s'ouvre à vous elle s'était dans lorsqu'elle s'était dans ce réveil le matin qu'est-ce qu'elle fait le matin lorsque je me réveille le matin je m'étire et puis je fais du yoga Ashtanga avec ma petite fille alors depuis qu'est-ce que c'était dans pense aujourd'hui ou alors c'était dans telle arrêtise de faire le sport notamment le saut en hauteur il faut rappeler que vous étiez championne du Cameroun avec une médaille d'or j'étais très sportive on me attendait un peu je n'ai pas fait du soin en hauteur à mon âge mais je fais du yoga Ashtanga je souhaite que l'INJS ait ce sport-là parce que j'ai l'intention d'aller à l'INJS voir comment ça se passe aujourd'hui et puis m'inscrire à des cours de yoga Ashtanga ma fille m'a trouvé des vidéos sur le net c'est ça c'est très agréable en dior quand même en dior de votre domicile ou est-ce que c'était dans pas ces journées moi j'aime dans la nature je suis j'ai la particularité d'avoir comment on dit la main verte tout ce que je plante pousse très bien moi j'aime dans la nature si vous avez une nature où vous allez souvent venez me chercher je dirais avec vous dernièrement l'époux d'une camarade d'une amie à moi du lycée est venue me chercher pour que j'aille l'aider à planter ses avocatiers et bien c'était avec plaisir parce que vous savez l'avocatier il faut faire les trous d'une certaine manière mettre du sable dans les trous et puis vérifier la qualité des plants dans la pépinière les plantés moi j'adore ça quels sont vos goûts vos goûts culinaires tout ce qu'on prépare est bon vous allez partout c'est très bon n'est-ce pas je mange tout sauf ce que les bafias ont appris aux enfants de ne pas manger c'est tout la tortue voilà c'est ça à dehors de ça moi je mange tout la dernière fois que vous êtes allé dans votre village c'était quand ? dans mon village oh bon moi mes villages sont partout la dernière fois que vous vous êtes retrouvé à Bafia c'était quand ? c'était en mars c'est pour la messe chez la tombe de mon père et vous êtes déjà rentré vous êtes déjà rentré dans une école publique où vous avez fréquenté depuis ? à Meganga j'ai commencé l'école à Meganga vous savez comment ça se passait à l'époque ? non oh mon dieu d'abord à l'époque les écoles publiques ne prenaient pas les filles mon père étant fonctionnaire j'ai 6 ans et on commençait l'école à 6 ans et il dit qu'on part à l'école et il dit au directeur que moi je suis fonctionnaire ma fille doit fréquenter le directeur m'inscrit mais seulement la course avec le chien enragé parce que vous êtes là aujourd'hui vous croyez que c'est la blague moi je ne peux pas accepter de voir le pays si c'est dégradé parce que nous on a vécu et tout ça je n'ai pas je n'ai plus été à Bagnon à Meganga depuis bon après c'était à Bagnon l'actuel l'amido de Bagnon c'est mon camarade de classe bon il m'explique au téléphone comment ça se passe les rafs on peut se parler où est-ce que j'ai encore fréquenté vous étiez à Meganga à Bagnon à Bafia à Bafia bon vous voulez que j'aille voir les écoles primaires où j'ai fréquenté c'est toujours très plaisant de savoir on dit il y a un adage qui dit il ne faut pas savoir il ne faut pas oublier d'où on vient c'est sûr en tout cas ça n'a pas changé d'accord est-ce que tu as combien d'enfants ? j'ai un enfant unique une fille les petits-fils ? voici une que j'ai amenée c'est la seule ? ah bah oui je suis jeune elle ne doit pas accoucher en vitesse comme ça c'est chaud il y a la crise la crise financière le luxe ? est-ce que tu as le luxe ? je suis née dans l'aisance ce n'est pas une question de modestie ou de vente vous savez quand vous naissez en 1945 et puis votre père est fonctionnaire votre mère est une grande commerçante et que vous avez des frères de votre mère qui sont des diplomates des ambassadeurs et machin vous avez une soeur aînée marie un ministre de finance c'est tout je connais tout ça je suis née dans le protocole d'état on ne va donc pas on va respecter nos heures alors est-ce que on vous donne trois minutes pour vous exprimer aux Camerounais ceux-là qui n'ont pas la possibilité d'avoir justement cette lettre que vous avez reçu au chef de l'état j'ai très peu de choses à dire aux Camerounais ils savent ce que nous devons tous faire sans exception y compris notre chef de l'état actuel ils savent que le Cameroun va mal donc nous devons tous ensemble nous rappeler de notre tradition de comme dit notre hymne national n'est-ce pas du nord au sud de l'est à l'ouest nous avons une culture de solidarité et on dit main dans la main ne se perd pas je traduis cette phrase dite en bafia mais on la dit pas vous savez dire quoi aujourd'hui tous y compris notre chef d'état sait que le Cameroun va mal tous les Camerounais savent que le Cameroun va mal celui qui sait que le Cameroun va bien qu'il vienne vous voir et vous allez l'interviewer qui nous explique les domaines dans lesquels le Cameroun va bien en tout cas on n'a pas besoin de ça on a besoin aujourd'hui de prendre véritablement l'option de développer notre pays mais pour le développer il faut d'abord le sortir du gouffre où il se trouve et pour le sortir du gouffre nous avons besoin les Camerounais on a besoin tous de dire Hirijay Hirijay mais il faut quelqu'un qui lance ce cri c'est qui voilà voilà ma question qui doit lancer ce cri d'accord merci d'être passée dans la tanière ce dimanche sur Toli Radio Classique je vous remercie de votre invitation et bon courage d'accord merci on prend ce communiqué Radio qui est arrivé justement à l'instant monsieur Ousmane Nundi déclare que son épouse a perdu dans le taxi qu'il a transporté du carrefour et Kundoum au carrefour de la prison centrale de Konengi entre 18 et 15 et 19h le 29 octobre 2016 c'est à dire samedi soir un sac de voyage noir fleuri contenant quelques paires de draps teintés complets une paire de draps fleuri bleu complet un ensemble tailleur femme marron un ensemble paille femme ivoirien un sac à main rouge élite des sous-vêtements femmes divers petits objets de toilette femmes bien vouloir le déposer à la radio ou dans un commissariat ou au syndicat des transporteurs urbains du Cameroun au ROR ou encore appeler au 6-74-44-56-24 6-96-26-18-28 6-76-44-09-56 mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis Estée dans était donc dans la tanière on se retrouve dimanche avec un autre invité Sylvain Abessoleté à la mise en honte au micro de présentation je suis Hermant Troye-Wanich bon fin du week-end Sous-titres par Jérémy Diaz